Salut à tous, c'est Mickaël. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un petit peu spéciale. Salut tout le monde, c'est Mickaël, donc on reprend, c'était pour blaguer bien sûr avec mon chat. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo suite à une autre vidéo, justement une vidéo de Founé, des cartes de la lune. D'ailleurs pour ceux qui ne la connaissent pas, je vous invite à aller sur sa chaîne, à aller la découvrir. Et donc Founé a tagué plusieurs personnes sur Youtube, histoire qu'on se connaisse un peu mieux. Elle propose de choisir différentes cartes, trois cartes maximum, pour répondre à certaines de ses questions. Donc je vais me prêter à l'exercice. Alors je dois vous avouer que, en tout cas pour moi c'est un petit peu compliqué, dans le sens où... Déjà rien que de mettre mon visage dans la vidéo, j'aime pas ça, je déteste ça même. Donc voilà, c'est pour ça que c'est coupé, normalement. Mon visage est coupé. J'ai mis d'ailleurs une fois... On va commencer par la première question déjà, alors attendez je vais vous la lire. C'est trois cartes à propos de soi-même, qui nous décrivent au niveau du caractère il me semble. Donc j'y vais comme ça, j'ai même pas réfléchi avant au niveau des cartes. Je vais utiliser le Maybe, le petit le normand. Parce que bon, c'est l'un de mes jeux. Donc ce qu'elle disait... Donc je suis heureuse de vous proposer ce tag afin de mieux nous connaître et de nous présenter avec nos outils de prédilection. Voilà, donc voici les cinq questions. Avec mon jeu de prédilection, j'ai pris le normand parce que tout simplement c'est avec lequel je vous tire les cartes. Chaque semaine. Et donc, pour la première question, avec ton jeu de prédilection, présente-toi en trois cartes maximum. Je vais poser ça là. Que je fasse pas ton téléphone par contre. Et donc, avec trois cartes maximum. Alors écoutez, c'est quelque chose d'un peu difficile puisque, comme je vous le disais, j'aime pas me voir dans les vidéos. Déjà que les photos c'est assez difficile, mais en plus les vidéos. J'ai mis sur Instagram, sur ma page Insta, j'ai mis une vidéo de moi, une photo pardon, une photo de mon visage. C'était au tout début. Mais c'est vrai que depuis, j'aime pas le reflet que... je sais pas. Enfin bref. Donc, et pour les trois cartes... Ah mais tiens. Celle-ci peut-être pour commencer. Alors c'est trois cartes maximum. Donc je sais pas si j'en mettrais une, deux ou trois en fonction des questions. J'ai rien préparé, de toute façon, donc on verra ça un peu sur le tas. Je vais commencer par la carte de l'obstacle. Parce que c'est vrai que je me rends bien compte que souvent, j'ai du mal avec certaines choses. Et je me crée moi-même peut-être certains obstacles, probablement même. Et c'est vrai que quand j'y réfléchis, des fois il suffit d'aller de l'avant pour pouvoir les surmonter. Souvent je me fais toute une affaire d'état pour un truc. Alors qu'en fait c'est tout simple, bon. Et cette carte-là, c'est vrai que ça me parle beaucoup. Parce que, voilà, c'est vrai que la montagne, le mont, on y va, on essaie d'avancer, etc. Souvent on se dit que c'est quelque chose de catastrophique, d'insurmontable. Alors qu'en fait, il suffit de suivre le chemin, de grimper, certes, c'est pas toujours évident. Mais au bout, quand même, on a souvent de bons résultats. Il faut juste savoir se lancer un petit peu. Et il ne faut pas baisser le bras. Donc ça, c'est peut-être l'une des cartes qui pourrait me représenter. Ah bah juste après d'ailleurs, c'est difficile, franchement, parce qu'il y a beaucoup de cartes. Juste après, il y a celle-ci, donc la tour. L'isolement, ça aussi, ça me connaît. Puisque, c'est vrai que j'aime pas beaucoup le côté... Enfin, quand il y a beaucoup de monde, quand il y a beaucoup de... C'est pas que j'aime la solitude, c'est pas vraiment ça. Mais c'est vrai que la foule, enfin, ce genre de choses, ça me fait un peu peur. Je sais pas, je supporte pas trop ça. Ou peut-être par rapport au regard des autres. C'est vrai d'ailleurs que dans les vidéos, je vous parle souvent de ça. De reprendre confiance en vous, etc. Quand ça va pas, c'est un peu, vous savez, comme quand on dit le cordonnier qui... Enfin, le plus mal chaussé. C'est un peu ça, je crois, avec cette carte-là. Parce que moi-même, des fois, j'ai du mal. Bon, on va arrêter de... Parce que là, j'ai l'impression que... Le chat a fait une connerie. Je sais pas ce qu'elle a fait, mais bref. Et donc... J'en étais... Oui, je parle que de choses négatives. Donc, on va essayer d'être un peu plus positif. C'est difficile de se décrire soi-même. Franchement, c'est un exercice super difficile. Merci, Founé. Les cartes de la lune, d'ailleurs, je sais plus si je l'ai dit au début de la vidéo. Mais pour ceux qui veulent aller la voir, les cartes de la lune, au début de sa chaîne. Donc, merci beaucoup pour tes... Pour tes questions assez... Enfin, complexe, en tout cas, pour moi. Mais... Là, je tombe encore sur un truc. Bon, c'est négatif. Décidément, c'est super difficile. Mais ça aussi... Enfin, ça rejoint, en fait. Voilà, par exemple, la troisième carte, ça rejoint ce que je viens de dire. Les souris, parce que je me... Je me ronge un peu. Je suis stressé. Je suis un peu un stressé de la vie, je crois. Bon, en fait, ça dépend des périodes. Ça dépend pourquoi. Comme toutes ces cartes, de toute façon, la route tourne toujours en fonction des moments de la journée, de l'année, en fonction des moments... Enfin, du moment présent. Mais c'est vrai qu'ici, j'ai l'impression de faire un... Vous savez, les speed dating, là, ou les machins où on vous filme avec la caméra en face pour... Comment dire pour... Enfin, vous savez, les trucs de rencontre, là, ou je ne sais quoi. Bref, c'est... C'est bizarre. Bon. Donc, on y retourne. Ouais, par rapport au stress, ici, peut-être que je... Enfin, probablement que je me ronge un peu trop dans la tête, là. C'est vrai que je suis un peu stressé, beaucoup. Beaucoup même, ouais. Voilà, pour me décrire. Bon, je vais essayer de trouver, quand même, quelque chose de positif. Et là, c'est le drame. J'arrive à la fin, il n'y a rien. Ce qui pourrait me décrire en positif... C'est super difficile. Moi, dans mon caractère... Ah, peut-être un peu enfantin. Du coup, ça fait un peu plus... Désolé, j'ai dépassé. Ça fait la quatrième carte. Celle-ci. Parce que... Dans les... Oui, je pense. Il y a le côté un peu naïf. Et le côté aussi... Pas de l'innocence, parce que, bon, je suis... Enfin, j'ai... Dépassé la trentaine, maintenant. Mais... C'est peut-être le côté un peu... Pour vous donner un exemple. J'adore... Enfin, l'animation. J'aime beaucoup l'animation. Alors... En général, c'est vrai que... Les plus âgés, même si ce sont eux... Enfin, les gens plus âgés qui créent les films d'animation. Mais c'est vrai que, bon, voilà. Par exemple, le côté un peu... Animation, ça, j'aime beaucoup. Enfin, les Pixar, par exemple. Les Ghibli. Les Disney Pixar, Ghibli. Dans le domaine de l'animation. Dans le côté enfantin... Peut-être un peu... Un peu par rapport aussi à la... Aux choses un peu innocentes. Comment dire ? La nature, par exemple. En règle générale, que j'aime beaucoup. Ben, d'ailleurs, j'ai... Enfin, j'ai... Vous avez vu mon chat tout à l'heure. Bref, je ne sais pas depuis combien de temps ça a commencé. On va arrêter de parler de moi. Mais en tout cas, pour le côté enfantin. Voilà. J'aime beaucoup la nature. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. La végétation. Enfin, tout ce qui a un rapport avec la nature. Donc, le monde animal et végétal. Et voilà. On va dire ça comme ça. Donc, la suite. Alors. Hop. Donc, j'aurais dû prendre mes notes, je pense, pour les petites questions. Parce que c'est vrai que de retourner à chaque fois... La page se ferme quand je retourne sur YouTube. Et de retourner à chaque fois sur la vidéo de Founé, c'est pas terrible. Hop. Ça va mettre sur pause. Et donc, pour sa deuxième question... Alors. D'ailleurs, je vais peut-être faire un print écran comme ça. Moi, je dirais directement en photo. Bref, je vous raconte ma vie. En plus. Je vais dire... Voilà. Et donc, comme ça, au moins. Si ça part, je vais directement dessus. Peut-être que je couperai ça en montage. Donc, pour la deuxième question, nous avons... Quelles sont les cartes ? Donc, trois maximum. Toujours pareil. Désolé. J'ai un peu... J'ai dépassé le quota. Mais... Qui représentent le mieux ta vision de la famille ? Ou juste de ta vie personnelle en général ? Alors, la famille... La famille, c'est un peu particulier, puisque... Je ne sais pas si je devrais parler de ça. On tient ces deux cartes aussi. Mais... Enfin, il y a ma vision de la famille et ma vision de... De... Enfin, de... De ce qui a pu se passer dans ma famille ou... Mais la famille, pour moi... Enfin, pour moi... Parce que j'aimerais... Mais... C'est plutôt... La carte de... De... J'ai l'impression d'être... Le dépressif. À décrire ça. Faire une thérapie ou j'en sais rien. Donc, bref. Mais la carte de l'isolement, un peu. Parce que j'ai toujours été un peu... Comme ça, isolé aussi. Par rapport aux... Aux proches. Et... Je dirais que ce seraient ces deux cartes. Également, la faux. Par rapport au côté un peu violent de cet isolement. Avec mes proches. Du fait que je ne rentre pas, en fait, dans... Dans les cases, les prérequis, etc. Par rapport à eux. Le fait que je sois... Enfin, que je ne rentre pas dans les cases, dans le sens... Ou que je sois... Peut-être différent par rapport à ce qu'ils pouvaient se penser de... De moi. Ou de... Enfin, de... De leur fils. Enfin, je parle là, par exemple, par rapport aux parents. Mais... De leur fils. Ou de leur... Le fait d'être différent et de ne pas rentrer dans les... Dans... Je ne sais pas. Peut-être une certaine norme, etc. Alors, surtout avec des parents... De... Religieux. Enfin, de religion monothéiste. Qui sont assez droits. Asse... Ouais. C'est un peu ça. Un peu beaucoup, même. Mais... Du coup, j'ai vécu plutôt comme... Enfin, moi, en tout cas, j'ai vécu un peu comme un isolement. Et... Bon, qui ne m'a pas fait très plaisir. Même jusqu'à présent. Bon, c'est un peu... On est toujours... C'est un peu sur la défensive. Un peu distant. Donc, ouais. Ces cartes-là... C'est clair que ça les représente bien. C'est clair que ça les représente bien. Après, moi, ce que j'attends de la famille... Je vais en tirer deux autres, là, qui me viennent à l'esprit. Ce que j'attends de la famille, c'est tout simplement... Ça, avec une autre. Donc, l'ours. Donc, le côté protecteur, etc. Et bien sûr... Ça tombe sous le sang, ça, en même temps. Je ne sais pas si vous voyez une nette à chaque fois, d'ailleurs, quand je pose les cartes comme ça. Mais bon. Donc, évidemment, l'amour. Parce que... C'est forcément ça. D'ailleurs, je ne sais même pas si on voit mon visage ou pas. Pas jusque là, là. Parce que je ne vois pas le... Et j'ai un peu peur de ça. Enfin, j'ai un peu peur. D'ailleurs, c'est vrai que... Enfin, même sur... J'ai un autre compte, d'ailleurs, Instagram, mais qui n'est pas... Enfin, qui est... Comment dire ? Pas de rapport avec la carte au Mansi, bref. Où là, j'ai plusieurs dizaines de milliers d'abonnés. Mais je ne sais pas, c'était un... Peut-être le fait de... Je ne sais pas pourquoi. Enfin, bref. Je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça. Là, c'est vrai que de moins en moins, ça me dérangeait de mettre ma tête. Mais c'est vrai qu'au fil des mois, ça m'a un peu lassé. Et puis, je me suis dit, à quoi ça sert ? Ça ne m'apporte pas grand-chose au final. Ce côté un peu exhibitionniste. Ici aussi. Mais par contre, justement, j'ai l'impression que c'est justement ce que je fais. Et c'est pour ça qu'au niveau, d'ailleurs, des vidéos, des guidances, ce que je dis à chaque fois, je le fais simplement en mettant la... Enfin, en ayant une vision simplement de la table de tirage. Parce que de toute façon, vous venez pour ça. Vous ne venez pas pour voir une personne, un visage ou un... Après, c'est sûr que c'est un peu plus humain de voir la tête des gens. mais ça fait moins machine et moins... Enfin, moins froid. Mais, bon, bref. Enfin, on s'en moque. Ensuite, alors, on va passer à la question numéro 3. Et que nous dit Founé ? Elle nous dit, donc, quelles sont les cartes, toujours 3 maximum, qui représentent le mieux ta chaîne YouTube ? Alors, là... Mais, alors, là, c'est aussi difficile. Founé, merci. Bon. Eh bien, tout simplement, je pense, en tout cas... Ce que je pense, hein, mais bon... Après, c'est toujours difficile de se décrire ou de décrire son travail, etc. On essaie toujours de faire au mieux. Mais après, on ne sait pas ce que peuvent penser les gens, même si certaines... On a plus ou moins des bons retours. Mais c'est toujours difficile, quand même. Et après, j'espère que ce que je vous apporte, c'est... La carte va arriver. Bah, écoutez, elle n'est pas là. J'ai dû la passer. Donc, on recommence. Sinon, ce parable, c'est que je devais en prendre une autre. Bah, elle est là. Donc, l'espoir. Tout simplement, avec les étoiles. Enfin, j'espère, en tout cas. Et puis, peut-être... Bah, la première, d'ailleurs, que j'ai dans les mains, ici. L'espoir avec le choix. Le fait d'apprendre certaines choses sur son passé, son présent, son avenir. Le fait d'en prendre conscience. Ça peut débloquer des situations pour vous emmener vers du mieux, du meilleur, du positif. Et... Attendez, que je mette bien ça. Donc, avec la carte du soleil. Et, en tout cas, c'est ce que j'espère. Ça peut aider, en tout cas, moi, c'est ce que... Enfin, c'est ce que j'espère en faisant ces vidéos. Tout simplement, de savoir faire les... D'apprendre à mieux... Aller vers de bonnes directions. Et, tout simplement, vous amener vers des choses plus positives. Et... Et voilà. Mais je vous dis, la carte principale, je pense que c'est celle-ci, donc l'espoir, qui amène... Parce que, de toute façon, sans espoir, la vie serait... On serait mal barré, je pense. Mais, oui, la vie serait vraiment négative. Donc, avec cette carte-là, enfin, je pense, en tout cas, au niveau de ma chaîne, que j'essaie de vous donner des petits conseils. Ou, en tout cas, quand je vous parle de certaines choses, même si... Il y a pu avoir des annonces négatives. Après, le négatif, ça peut amener vers du positif. De toute façon, je vous le dis. Enfin, je le répète à chaque fois, mais il faut toujours aller de l'avant, etc. Pour... Bon, alors, je devrais suivre mes propres conseils, moi, mais il faut toujours aller de l'avant pour... Pour... Ben... Être... Même quand les choses n'ont pas... Pour... Enfin, il faut savoir se relever pour être... Ben, pour aller vers un... Je trouve pas mes mots, excusez-moi. Mais... Pour aller vers quelque chose de meilleur, tout simplement. J'ai l'impression d'être niais. D'être bête devant... Enfin, sur cette vidéo. Mais... Mais oui, voilà, c'est ça. Peut-être vous aider, tout simplement. Être les gens, bon. Voilà. Après, ça rejoint un peu l'autre... L'autre... L'autre question juste avant. Celle des... Par rapport à la famille aussi. C'est vrai que le... La voyance, comme ça, c'est quelque chose d'assez tabou. Dans le sens où, comme je vous le disais, moi, mes proches sont assez... Je vous le disais, dans les religions monothéistes, c'est très... Très carré, etc. Et niveau voyance, c'est pas très open. Pourtant, moi, en fait, je viens d'une famille où ma grand-mère, parce que c'est elle qui m'a donné l'envie de... de... et moi, ma grand-mère était voyante. Et c'était une voyante, sans me vanter, assez reconnue parce qu'elle a même tiré les cartes aux présidents, à plusieurs présidents, à De Gaulle, elle a tiré les cartes ou d'autres choses, d'ailleurs, mais à De Gaulle notamment à... Comment elle s'appelle ? À Chirac, à Mitterrand. Je sais, parce qu'en plus, régulièrement, je me rappelle quand j'allais chez elle, jusqu'à encore il y a quelques temps, malheureusement, elle est décédée, mais... il n'y a pas très longtemps, mais quand j'allais chez elle, jusqu'à encore quelques temps, elle nous montrait à chaque fois les lettres de remerciement de De Gaulle ou de... Voilà, de remerciement pour ses... pour ses... pour son aide et pour ses conseils et... Pourquoi je voulais parler de ça ? Oui, que c'était un sujet assez tabou et c'est vrai que même auprès de mes proches, en fait, à part elle, au début, personne ne savait que je tirais les cartes et je me suis d'ailleurs bloqué pendant beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années. Je n'osais même pas dire en fait que j'aimais bien ça parce que ça me faisait peur par rapport au regard qu'eux-mêmes avaient sur ces pratiques-là et j'avais aussi peur et j'avais aussi peur... Enfin, j'y avais un certain rejet de toute façon, donc voilà. Et j'avais aussi peur par rapport à ça. C'est compliqué, mes relations avec la famille. Mais... Excusez-moi, je ne sais plus pourquoi... Bref, de toute façon, c'est une vidéo pour mieux me connaître. Enfin, en principe, entre guillemets. Donc voilà, je vous raconte ma vie. Mais donc voilà, oui, je parlais de ma grand-mère. Mais en tout cas, pour tout ce qui est la carte mancie, ça vient d'elle. Et j'en suis... Enfin, j'en suis très content. Ça, c'est sûr que... Et j'aurais voulu plus en profiter quand elle était ici et parce que... Enfin, j'aurais voulu en tout cas... Comment dire ? On va passer à un autre sujet un peu plus gai parce que voilà. Alors, donc la quatrième question, je suis désolé, on va essayer. Donc, quelles sont les cartes dont le 3 maximum qui représentent le mieux de ta vision de la carte mancie ? Elle n'est pas déjà faite, celle-ci ? Ah non, tout à l'heure, c'était mieux par rapport à la chaîne YouTube. Ok, c'est un peu pareil en même temps. Mais j'ai l'impression d'avoir répondu à l'une, enfin, aux deux en même temps. Mais par rapport à la carte mancie, comme je vous disais, je vais me répéter un petit peu. Donc, c'est surtout, comme je vous disais, l'espoir. Et c'est vrai que je voyais souvent les gens qui étaient contents avec ma grand-mère quand on reparle de ça. mais bon, comme je vous disais, l'espoir. Donc, avec cette carte-là, là, je vais me répéter, donc c'est un peu bête. Mais c'est le but, de toute façon, de la chaîne. La chaîne parle de cartomancie, donc forcément, bon, ça se rejoint. C'est un peu pas... Non, ça ne représente pas ça pour moi. Ni le... Ah, peut-être les... Ici, par rapport à l'évolution, avec le bateau, le mouvement, les choses qui bougent comme ça. Et pas vraiment la tristesse, justement. Après, il peut y avoir des annonces qui sont pas très... Bon, qui peuvent nous donner du chagrin, mais ça, évidemment, bon, parce qu'il y a du positif comme du négatif, ça fait partie de la vie, donc c'est normal. Mais c'est vrai que... c'est pas pour moi, la carte-omancie, ça ne se résume pas, ça. Mais peut-être le mouvement aussi, oui, c'est vrai. Le mouvement, le fait que ça bouge, qu'il y ait du... Voilà. Ça fasse peut-être bouger les gens aussi, de faire prendre conscience à certaines choses. Par rapport à... Bah, des blocages, notamment, ou quand les gens... Bah, justement, de toute façon, en général, quand quelqu'un vient voir un cartomancien ou une cartomancienne ou un voyant, ou c'est qu'il a... En général, c'est qu'il y a un blocage quelque part, c'est qu'il a besoin d'une certaine... C'est un peu... En fait, l'écartement... Enfin, la voyance, c'est un peu les psys de l'ancien temps. Enfin, moi, je vois ça un peu comme ça, qui aident les personnes, mais plus le côté psychologique, oui. Quand il y a des blocages, des soucis, voilà, on vient en parler pour essayer de déterminer pour quelle raison on agit de telle ou telle façon, pour quelle raison, etc. et ce qui peut aider, enfin, ce qui peut amener vers un déblocage, tout simplement. C'est un peu ça. Excusez-moi, je fais n'importe quoi avec mes cartes, un éventail, un machin. Mais parce que je ne sais pas trop que c'est difficile de répondre comme ça devant la caméra. Donc, on y va pour la suite. Et donc, ici, nous avons ensuite, hop, alors là, question numéro 5. Donc, quelles sont les cartes qui sont... Non, la carte. Donc, la dernière question, là. Quelles sont les cartes, donc toujours 3 maximum, qui représentent le mieux ta vision de l'avenir pour ta chaîne YouTube ? Rah ! Bon, ça aussi, c'est un peu ma vision. Ce qui représente, moi, ce que j'aimerais, c'est clairement, c'est assez compliqué, mais... Pouvoir, peut-être pouvoir, c'est assez compliqué, moi, en tout cas, je le vois dans le domaine de la cartomancie. En ce moment, c'est vrai que, au niveau du travail, ce n'est pas toujours évident, mais c'est vrai pour pouvoir y vivre. Donc, ça va être... Euh... Le lisse, avec le succès. Et le soleil qui est par là. Le soleil qui n'est pas par là. Écoutez, je ne le trouve pas, mais... Oui, peut-être que ce soit la solution, justement, au... 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 au suficit. Quel était ma... Oui, comment va évoluer ma chaîne ? Peut-être une solution pour vous, aussi. Et pour moi-même, euh... pour moi-même, tout simplement, euh... On va pouvoir en faire véritablement, cette fois-ci, véritablement, mon métier. Pourquoi pas ? Parce qu'à la base, je ne suis pas là-dedans. Même si je fais ça à côté, euh... je ne travaille pas du tout dans le même domaine. Je suis dans un domaine... ça rejoint un peu par rapport au... médical, entre guillemets, par... Euh... Mais, euh... je ne suis pas dans... Enfin, ce n'est pas ce côté médical-là, en tout cas. Donc, euh... Quand je dis médical, parce que je parlais de... 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 problèmes... par rapport à... à une aide extérieure, dans le social, ou de... de... de psy... de psychanalyse, ou de... Voilà. Non, je ne suis pas... Je ne suis pas psy, hein. Euh... Mais je suis... Enfin, je bosse dans le domaine médical, mais... euh... Mais pas ce... pas ce domaine-là. Enfin, en relation avec la voyance. Et comme je vous disais tout à l'heure, que bon, c'était par rapport à la psychanalyse, voilà, ça rejoint un petit peu. Et puis, le fait aussi de... de connaître... avec la cartomancie. C'est vrai que souvent, je vous parle de guidance, sauf que la guidance, euh... je fais plus de... de la cartomancie que de la... D'ailleurs, ma chaîne m'en parlez cartomancie, mais je fais plus de la cartomancie que de la guidance, puisque la guidance, pour moi, enfin, c'est pas pour moi, c'est la guidance, c'est plus... bon, forcément, c'est vous guider. Ok. Euh... Enfin, c'est dans le... Tout est dans le mot. Alors que la cartomancie, c'est plus... un peu comme... Enfin, un peu beaucoup, même. C'est plus ce que faisait ma grand-mère, de toute façon. C'est au niveau de connaître son passé, son présent, son avenir. Donc on se retrouve. Désolé si ça a coupé. En plus, je me rends compte qu'il fait sombre, parce que la nuit est en train de tomber. Et... Mais j'ose pas allumer la... Enfin, je vais peut-être allumer de ce côté-ci. Attendez. Voilà. Je vais allumer de ce côté-ci. Donc ce que je vous disais, c'est que... Oui, donc la cartomancie, pour moi, c'est comme ce que faisait ma grand-mère, qui utilisait aussi... D'ailleurs, j'utilise aussi le pendule, les cartes, les cartes... Enfin, que ce soit tarot ou oracle, ou tout simplement, cartes de... de cartomancie, donc de prédiction autre que... d'analyse, de... Enfin, d'analyse sur soi-même, etc. De cartes de voyance, en fait. Vraiment de voyance pure. Donc c'est un peu ça, pour connaître son avenir, enfin, ce qui a pu se passer avant, dans le présent, et connaître son avenir. Et c'est un peu ce que je fais, au final. Je ne fais pas vraiment des guidances. Je fais surtout... Enfin, la différence de... C'est vrai que les premières années, j'utilisais beaucoup les tarots, notamment le Rider. C'était mon jeu favori, d'ailleurs, j'utilisais le Rider White Smith. Je l'utilisais, mais tout le temps, tout le temps, sans arrêt. Je me rappelle, tous les jours, tous les jours, ou quasiment, en tout cas, j'utilisais celui-là. Mais au fil des ans, je me suis tourné vers... vers les oracles. Le premier, ça a été... La triade. Alors, la triade, c'est vrai qu'il est violent. Je m'en rappelle, je l'avais emmené un jour, chez ma grand-mère, et elle m'avait donné son accord. Enfin, bref, on s'en fout, mais je me rappelle d'une scène comme ça où elle avait fait son pendule dessus pour me dire... Parce qu'elle connaissait... Comme c'est un jeu assez récent, la triade, parce qu'elle, elle utilisait... Elle utilisait d'ailleurs... Elle avait plein de... Le Normand, qu'elle faisait emporter aussi, je me rappelle, d'Allemagne. Notamment, je me rappelle d'un bleu avec une étoile derrière, comme ça, une étoile à cinq branches. À six branches, je vous dis des bêtises, une étoile de David. Je me rappelle, du bleu comme ça. Enfin, bref. Elle utilisait le... D'ailleurs, je l'ai utilisé aussi, celui-ci, l'oracle de Madame Indira. Je ne sais pas s'il s'appelle l'oracle, d'ailleurs, avant, s'il y a cette dénomination-là. Mais en tout cas, les cartes, je crois que c'est les cartes peut-être de Madame Indira. Enfin, bref. Elle utilisait ça, la Sibylle aussi, la Sibylle des Salons, ce que ça s'appelle. Elle était super forte aussi pour le... Avec le... Le Grand Le Normand, cette fois-ci. Alors, le Grand Le Normand, il est beaucoup plus compliqué que le Petit Le Normand. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne connaissent pas ce jeu-là, il y a beaucoup de signification sur une... Bon, cela aussi, mais il y a beaucoup de signification sur une seule carte. C'est-à-dire que, en haut, vous avez une partie avec les constellations. Il y a des lettres de chaque côté. En plus, je l'ai celui-ci, mais justement, je l'utilisais aussi à une certaine période, mais j'avais arrêté parce que c'était un peu compliqué. Je dois vous avouer que je m'y perdais un peu, en fait. Donc, c'est vraiment compliqué. J'aurais bien voulu l'apprendre, d'ailleurs, et qu'elle me l'apprenne, mais... Bon, elle n'a pas eu l'occasion, malheureusement, et elle est partie tellement vite. Mais... Donc, il y a eu le... Donc, oui, comme je vous disais, le grand, le normand, où il y a les constellations. Ensuite, vous avez de chaque côté, donc, il y a la carte, la représentation, le dessin de la carte en plein milieu. Avec, en dessous, vous avez aussi, tout en bas, vers le milieu, vous avez la représentation d'une certaine plante. Donc, ça fait encore une autre signification. Et de chaque côté, il y a un petit dessin. Tout en bas, il y a un petit dessin. Donc, ça fait vraiment beaucoup. Il y a plein de significations, comme ça. Et c'est un jeu... Donc, c'est un jeu qui tourne autour de la mythologie gréco-romaine. Donc, voilà. Et c'est vrai qu'elle tirait pas mal de jeux. Il y en avait pas mal. Le tarot aussi, d'ailleurs, aussi. Alors, elle, c'était le tarot de Marseille. Par contre, pas le rider. Le tarot est avec les lames majeures et mineures. Je parle beaucoup de ma grand-mère. Mais parce qu'en même temps, sans elle, je crois que... Enfin, j'aurais jamais tiré les cartes, tout simplement. Je ne sais pas si j'aurais fait, mais en tout cas, c'est sûr que c'est ma grand-mère qui m'a donné cette envie de... Enfin, le fait que j'aime autant ça. j'étais fasciné par ce qu'elle faisait depuis tout petit. Et même s'il y avait un côté tabou ou un côté où je ne le disais pas parce que c'était mal vu en plus par rapport à certains proches. C'était super mal vu le fait qu'elle tire les cartes. ça l'est toujours, de toute façon, la voyance. Et d'ailleurs, quand je dis mal vu, elle était pas... Elle, elle était... D'ailleurs, elle tirait même les cartes. Je vous parlais des présidents, etc. Mais c'était même, je me rappelle, on disait, la voyante officielle de certains organismes comme à l'époque le Club Med et compagnie où elle allait tirer les cartes même dans des... Il lui offrait des... des voyages comme ça pour partir et pour faire ces petits tirages aux clients. Bref, mais je me souviens de... J'ai fait tomber décidément. Donc, c'est la tour et... Enfin, ça, c'est pour moi. Ok. Mais c'était peut-être la fin d'un isolement, justement. Peut-être le fait de vous parler. C'est la fin d'un isolement pour moi. C'est une sorte d'isolement vu que là, on voit un peu ma tête. Et d'ailleurs, oui, je parle parce qu'ici, la carte qui tombe, c'est ça. On discute ensemble avec les oiseaux. Et donc, oui, je vous parle. Enfin, on est parti de... Comment je vois la fin de ma chaîne YouTube à ça ? Donc, Founé, je suis désolé puisque je n'ai pas trop suivi, je n'ai pas été très assidu au niveau de ton exo puisque, au lieu de tirer trois cartes, j'en ai tiré je ne sais combien par... Et en plus, je me perds un peu dans tous les sens. Là, je fais des ramifications sur ma grand-mère, mes machins et tout. Mais, enfin, je parle beaucoup de ma grand-mère parce que tout simplement, c'est elle qui m'a donné la passion des cartes. Et donc, voilà. Bref, bon, en tout cas, oui, et l'avenir par rapport à la chaîne, j'espère que ça marchera et que ça vous plaira toujours autant. En tout cas, pour ceux, enfin, pour qui ça plaît déjà. Et, d'ailleurs, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Vous pouvez, d'ailleurs, enfin, pour ceux qui ne sont pas abonnés, vous pouvez vous abonner et c'est vrai que, je ne connaissais pas ça avant, mais vous pouvez, juste sous la vidéo, il y a une petite cloche. Alors que ça fait des années que j'utilise YouTube mais je ne savais même pas que je n'avais jamais fait attention en fait à cette petite cloche-là. Ça permet de recevoir les notifications. Vous savez, quand une chaîne vous plaît, de recevoir la notification comme quoi une vidéo vient d'arriver, vient d'être postée. Donc, voilà. Et donc, pour conclure avec tout ça, merci Founé pour tes petites questions et ton petit, enfin, ton, cette demande-là, ton tag. C'est une petite expérience, on verra ce que ça donne en vidéo quand je posterai ça sur la chaîne. Et, je vais, il y a tellement de chaînes, en fait, différentes que c'est difficile de choisir mais je pense que, oui, j'ai choisi, c'est une évidence, entre guillemets. Et, juste avant que je filme cette vidéo, j'ai vu que Solveig avait déjà, avait déjà, parce que Founé a tagué Solveig et, donc, Solveig, d'ailleurs, je fais un coucou. Alors, je sais que Solveig aime bien aussi quand on montre les visages mais, franchement, je ne me sens pas à l'aise. Ce n'est pas que je ne veux pas. Je le répète un peu. Alors, moi, je radote souvent. Tiens, j'aurais dû le dire ça au début. Je radote beaucoup. Mais, mais, Solveig, ouais, il y a Solveig et Isabelle de Luna Opale Isabelle au niveau des tags de Founé. Donc, des cartes de la lune et oui, oui, enfin, on reparlait là du physique. Solveig, je sais qu'il n'aimait pas trop les chaînes. On ne voit pas la personne mais c'est parce que, franchement, je me sens tellement, je ne me sens pas à l'aise. Ce n'est pas que je ne veux pas, enfin, si, je ne veux pas parce que je ne me sens pas à l'aise tout simplement. Ce n'est pas que, je ne sais pas, c'est ma façon après d'être, de penser ou de, je ne sais pas, j'ai un bloc. Ben voilà, comme je vous disais, ça me représente bien. La carte, elle va être par là ou alors je l'ai dépassée, non, elle est là. J'ai un blocage par rapport à ça. On retrouve, enfin, toujours pareil, le mot et peut-être un truc à surmonter avec le temps, peut-être que ça ira, enfin bref. En tout cas, à tes souhaits, je ne suis pas seul, c'est pour ça. On m'écoute en plus derrière et ce n'était pas le chat. Quand je précise, je ne suis pas seul, je ne sais pas ce qu'elle fait, elle aussi. Elle a dû partir se reposer une fois qu'elle a fait ses bêtises, on a entendu tout à l'heure, elle a fait tomber je ne sais quoi. Donc, j'irai voir ça tout à l'heure, bref. Ouais, donc on parlait de ma petite et oui, donc pour conclure, enfin ma petite, je parle par rapport à mon chat. Et donc, pour conclure, merci Founé, en tout cas, pour cette petite expérience. je t'embrasse d'ailleurs. Et puis, au niveau des deux autres personnes, ben, alors, je vais prendre Lauriane Guidance, parce que Lauriane, je ne sais pas si elle va avoir le temps de le faire aussi, je sais que même moi, quand j'ai vu, j'ai dit, ah, ça peut être sympa, par contre, ça prend du temps et il y a toujours des trucs à faire, etc., pour le travail et tout, donc, mais bon, ça peut être sympa. Et puis, bon, j'ai accepté de relever le défi, entre guillemets, mais voilà. Donc Lauriane Guidance, je vais arrêter, je dois vous saouler à force. Lauriane Guidance qui tire les cartes depuis des années et des années et franchement, elle tire des trucs à chaque fois, je suis époustouflé parce que par sa justesse et j'aime bien quand elle me tire des cartes et toujours, elle me dit des trucs, elle me sort des trucs de fous qui se réalisent à chaque fois. Donc, je la conseille, Lauriane. Donc Lauriane, enfin, je vous le mettrai de façon, je vous l'écrirai juste en dessous, Lauriane Guidance. Donc, je l'écrirai en commentaire là en dessous de la vidéo, en description. Donc, que j'embrasse, gros bisous Lauriane. Et puis, et puis, alors je voulais mettre un homme et une femme, du coup, et donc pour l'homme, ça va être Tony Micheli, évidemment, Tony Micheli, simplement parce que, il est sympa aussi et, il faut que j'en mette un troisième. Donc, je vais mettre aussi une troisième personne et là, ça vient de me revenir aussi en tête. OK. Tony Micheli pour la deuxième, parce qu'il est sympa, je vous dis, il tire bien les cartes aussi par rapport au... Lui, il utilise l'oracle d'Aliasque, un jeu super sympa que j'utilise aussi d'ailleurs. Mais lui, il fait exclusivement ça. alors récemment, il utilise le... le... je crois que ça s'appelle l'oracle du monde ou quel... enfin, en rapport avec le monde, les cartes du monde, l'oracle du monde, il me semble. Voilà, qui est très coloré, c'est un très beau jeu. Donc, je t'embrasse aussi, Tony. Alors lui, il est super... Enfin, je le trouve marrant, en fait. Il est vraiment drôle et c'est super sympa, ces vidéos. Je vous invite à aller consulter donc sa chaîne. De toute façon, ça, ça sert aussi, cette vidéo-là, ça sert à connaître d'autres chaînes parce que c'est vrai que c'est un peu ennuyeux de voir toujours les mêmes personnes, les mêmes guidances, etc. Et le fait de changer de temps en temps, bon, ça peut faire du bien et puis, bon, c'est plus simple de se connaître entre nous. Puis, on ne fait pas exactement les mêmes choses, on ne tire pas les mêmes cartes, etc. Donc, de changer de temps en temps, ça peut être sympa. Et donc, Lauriane Guidance en 1, enfin, en 1, il n'y a pas de classement vraiment, donc je vous ai dit Lauriane Guidance, Tony Michelli, je ne me trompe pas, oui, c'est bien ça, Tony Michelli. Et, c'est quel ça, il me semble ? De toute façon, je vous mettrai le lien parce que j'appelle Tony, moi, mais il me semble que c'est ça. Et bien sûr, il y a Nanu Angel parce que, bon, évidemment, 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 Nanu Angel, c'est elle, d'ailleurs, qui m'a fait connaître au début sur YouTube avec sa petite vidéo super sympa qui a présenté ma chaîne. Franchement, je ne m'y attendais pas ce jour-là, j'étais super ému. Vraiment, merci beaucoup, tu vois, à nouveau, parce que c'était waouh. Et d'ailleurs, merci aussi pour le petit prix, enfin, le petit, le gros même. J'ai reçu la dernière fois les cadeaux, là, donc, pour Tony, pour son ensemble top. Et, super sympa. Et donc, oui, la dernière, comme je vous le disais, Nanu Angel, parce que c'est elle qui m'a fait connaître et, 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 c'est elle qui m'a fait connaître, donc, voilà. Et je ne la remercie jamais assez puisque, et c'est elle aussi, alors, c'est elle qui m'a lancé là-dedans, mais je dirais aussi Lauriane, parce que Lauriane, Lauriane, c'est elle qui m'a dit, allez, tu peux créer ta chaîne, parce qu'on parlait de ça, justement, et elle me disait, allez, tu peux créer ta chaîne, enfin, il faut te lancer, n'aie pas peur, etc. Donc, Lauriane aussi, je la remercie, vraiment beaucoup. bref, je vais arrêter de faire des, ça doit vous saouler, en plus, à force, ça fait, ça doit faire 5 minutes que je vous parle de ça, enfin, 5 minutes, non, ça fait un bon moment. En tout cas, tiens, il y a la solution avec la clé qui vient de tomber, bon, on verra, mais, en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté, et puis, merci beaucoup d'être, enfin, d'être toujours si nombreux, et puis, je vous embrasse, bien sûr, comme d'habitude, je vous souhaite une excellente semaine, et je vous dis à très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501